Bonjour, c'est Mia de Positive Mind Attitude. Je suis ravie de te retrouver dans cette capsule vidéo qui est consacrée aux livres de l'été. Alors quand on parle de livres de l'été, l'objectif c'est justement de pouvoir te faire découvrir différents livres que j'ai lus, qui m'ont plu, qui m'ont peut-être un peu moins plu, et de te permettre de faire ton choix, de voir s'il y a un livre en particulier que tu aurais envie de découvrir. Dans la capsule vidéo de cette semaine, je partage avec toi un livre qui a le mérite d'être particulièrement original, je t'en dis plus dans quelques secondes. Toujours est-il qu'avant ça, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite bien sûr à venir t'abonner sur la page, sur ma chaîne YouTube, et je t'invite bien sûr aussi à me retrouver sur les autres réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, Pinterest, et bien tu verras que j'y partage chaque jour des conseils, des choses qui peuvent vraiment être utiles, et donc voilà, je t'invite à me suivre pour être tenue informée en priorité. Comme je te l'ai promis, et bien voilà, je vais te parler d'un livre qui est particulièrement original, et je vais te dire pourquoi dans une seconde. Pourquoi est-ce que ce bouquin est original ? Et bien déjà, parce que ce livre qui s'appelle De Père en Fives a été écrit par un homme. Alors oui, ça peut te sembler peut-être simple, mais en même temps, c'est tellement rare que ça a le mérite d'être souligné. Donc voilà pourquoi j'avais déjà envie de te parler de ce livre, William Roy, qui en est l'auteur. À ma connaissance, je réfléchis et je recense, mais je pense qu'à ce jour, il n'y a que deux ou trois livres qui sont consacrés à la fertilité et qui ont été écrits par des hommes. Donc c'est vraiment pour te dire à quel point c'est rare et c'est précieux, et donc je sais aussi à quel point peut-être que c'est ton cas et que ton chéri se sent particulièrement seul et que finalement, on n'en parle pas à beaucoup de monde. Et en tout cas, lire ce livre, je pense, lui fera beaucoup de bien. Déjà, pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est un livre pas comme les autres. Donc je te le disais, non seulement il a été écrit par un homme, mais en plus, il n'a pas été que écrit, il a surtout été dessiné. Donc ce livre est en fait une véritable BD qui a le format d'un livre. Et donc ça, j'ai trouvé particulièrement génial. J'étais surprise d'ailleurs de l'avoir entre les mains et de voir ce que c'était. Ce que j'aime, c'est que le livre réussit, en tout cas l'auteur réussit dans ce livre, à alterner des passages qui sont liés évidemment à son histoire. Et il réussit à en faire ressortir une partie qui est vraiment drôle. Mais avec l'humour, il réussit malgré tout à faire émerger énormément d'émotions. Énormément d'émotions parce que, encore une fois, c'est lié à son parcours. Il raconte son histoire. Ça va de la rencontre avec sa femme jusqu'à évidemment les problèmes de fertilité, les examens, l'annonce, les problèmes avec les proches, les amis, la vie professionnelle. Il y a tout un tas de choses qui ressortent dans ce livre, dans cette bande dessinée. Et c'est juste incroyable de voir à quel point ce subtil mélange d'humour et d'émotions est une véritable recette du succès. En tout cas, pour moi, c'est vraiment un livre qui a le mérite d'être très bien fait. Qu'est-ce que je pourrais te dire de plus ? En tout cas, je n'ai rien perçu que je pourrais citer comme négatif, tout simplement parce que c'est lié au vécu de la personne. Et donc, il n'y a rien de négatif à partir de ce moment-là. Si ce n'est que justement, en tout cas, à titre personnel, j'ai vraiment beaucoup aimé le fait que ce soit illustré, que ce soit une bande dessinée. Ça change des traditionnels témoignages qu'on peut trouver, en tout cas de plus en plus, même si ce sont essentiellement des livres écrits par des femmes. C'est un livre qui a le mérite d'être original, qui est tout simplement magnifiquement illustré. Alors, je te montre juste quelques pages. J'ai également adoré, et si ton chéri en souffre, eh bien, je pense que du coup, il se reconnaîtra. Mais en tout cas, il illustre à merveille les noms de maladies, de pathologies qui sont vraiment à couper au couteau parfois. Et donc, c'est intéressant de voir la manière justement dont il aborde les différents sujets. C'est son histoire. Donc, il n'y a pas de conseils, il n'y a rien de tout ça. Il y a juste son témoignage, la manière dont il a vécu les choses. Et je le trouve génial. Alors, je l'ai trouvé génial en tant que femme, mais c'est vraiment un livre que je conseille aussi à un homme. Parce que voilà, ça se lit évidemment très 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 facilement. C'est une BD, c'est lu très rapidement, très facilement. Et on passe un agréable moment, alors que ça traite d'un sujet particulièrement sérieux. Et puis, je suis sûre aussi que, comme pour certains livres en tout cas qui sont issus d'histoire personnelle, je suis sûre que ça peut faire écho chez toi. Alors, quand je dis chez toi, ça peut être chez toi ou chez ton chéri, bien sûr. Mais en tout cas, c'est vraiment un livre que je recommande pour soi, pour offrir, que si tu as envie d'une idée cadeau, si tu es à la recherche d'une idée cadeau pour ton chéri, eh bien vraiment, je pense que ce livre devrait lui faire un grand plaisir. C'est un livre que je recommande. Donc, c'est le livre de Père Amphive de William Roy et c'est paru aux éditions La Boîte à Bulles. Voilà, c'était Mia, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle capsule vidéo consacrée aux livres de l'été. Et d'ici là, eh bien, prends soin de toi !